bonjour à tous à travers cette vidéo nous allons voir les différentes étapes pour poursuivre ces études en france nous allons essayer donc de répondre à différentes questions la première question mais par où commencer avant tout il faut commencer par se renseigner se renseigner sur l'enseignement supérieur en france sur les formations sur les universités et sur les villes et sur les moyens nécessaires et toutes les conditions qu'il faut c'est un préalable qu'il faut faire avant toute démarche donc pour pas vous trouver piégé ou bien vous retrouver en difficulté durant votre démarche après faut définir votre projet d'études quel est votre projet votre parcours votre spécialité et quel est votre niveau d'études donc est ce que vous êtes en première année une formation en licence donc directement après le bac il y a beaucoup de personnes qui souhaitent aller poursuivre leurs études à l'étranger en france juste après avoir obtenu le bac il ya d'autres en première année deuxième troisième de licence et première année deuxième année de master et il ya d'autres personnes qui souhaitent aller faire un doctorat en france pour le premier cas ceux qui sont première année de licence ils souhaitent accéder à la première année de licence cela doivent passer par deux étapes la première c'est créer leur dossier études en france c'est le dossier donc de campus france anciennement et aussi en parallèle passer par le parcours sup donc ça a été développé mis en application à partir de 2018 donc il faut passer passer deux étapes impérativement si vous souhaitez poursuivre vos études pour le deuxième cas deuxième année troisième année de licence et les études en master vous devez passer donc par études en france seulement et la procédure est un peu différente pour ceux qui souhaitent passer faire un doctorat donc eux ils doivent contacter directement l'université pour pouvoir avoir plus de renseignements sur la manière et la procédure pour s'inscrire en doctorat avant cela ils doivent trouver un directeur de thèse pour cela il faut avoir un projet de thèse à présenter au directeur une fois accepté par ce directeur thèse donc il faut présenter dans le dossier à l'école doctoral et c'est des démarche un peu différente des autres je reviens au premier cas ceux qui sont première année de licence la procédure pour cette année donc il faut bien mettre avoir en tête donc les dates ça commence à partir du 21 décembre 2020 sur parcours sup après cela il faut passer le test français bien sûr donc pour faire des études en france et vous pouvoir maîtriser avoir un minimum de maîtrise du français qui a plusieurs tests qui sont proposés que soit le tcf que soit le delf que soit le dalf ça dépend vos besoins et ce qui vous est exigé et ceux qui ont eu un bac français donc ils n'ont pas besoin de tests français c'est un test donc qui se fait au niveau des centres agréé c'est sous forme d'un qcm en général que vous devez préparer à l'avance il y a des simulations que vous devez préparer c'est pas très compliqué mais il faut le préparer parce que au niveau des universités et ça dépend des formations il ya ce qui exige un niveau un peu élevé donc vous devez vous renseigner sur cela et préparer votre niveau je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure concernant la définition du projet d'étude donc ça revient un peu à voir aussi par rapport au lieu de résidence parce que le lieu de résidence ça change un peu sur la procédure que l'on passe ou pas sur études france après cela donc il faut se renseigner sur les formations et les parcours comme je l'ai dit au tout début c'est important savoir les exigences de chaque formation de chaque parcours leurs conditions pour pas faire des choix aléatoirement et ça réduit beaucoup vos chances de réussite d'être accepté après cela il faut créer votre compte un compte dans le dossier d'étude en france donc c'est une procédure qui concerne uniquement les étudiants qui résident dans les 46 pays suivants que vous pouvez voir là donc l'Algérie l'arabe saoudite l'argentine l'iran japon le maroc tunisie la russie le synégal et plusieurs pays une fois que votre dossier d'étude en france a été créé donc voilà à quoi ça ressemble la page d'accueil donc vous devez y aller ici je m'inscris pour créer votre dossier une fois que votre dossier a été créé pour vous connecter donc il suffit de mettre votre identifiant votre passe connexion vous allez rentrer donc donc dans votre espace études en france pour continuer vos démarches une fois que votre dossier études en france a été créé vous devez remplir le panier des formations choisir la formation qui vous correspond donc dans le menu je suis candidat donc étudiant dans le cas numéro 1 tout cela vous allez trouver dans votre espace étude en france il faut être attentif aux prérequis indiqués sur les fiches descriptives des formations et vérifier aussi que la formation correspond bien à vos attentes il faut voir attentivement lire les conditions de chaque formation que ce soit niveau d'études que ce soit niveau de thèse du français que ce soit la spécialité que ce soit les prérequis pour cette formation là peut-être dans votre pays dans votre université vous avez fait certaines formations certains modules qui sont exigés dans la formation que vous devez choisir si vous l'avez pas fait ça va compliquer un peu les choses donc vous devez bien vérifier vos choix pour pas avoir des refus ont des refus inutilement dans le menu je suis accepté donc pour les étudiants qui sont dans le cas numéro 2 et 3 vous devez indiquer dans les champs prévus le nom de l'établissement qui vous accueille en france le programme d'échange ou le nom de la formation si vous ne trouvez pas choisissez la mention autre une fois que vous avez choisi donc vos formations il faut passer au paiement des frais et la soumission de votre dossier les frais de gestion le dossier ils sont demandés avant l'entretien donc vous devez payer avant de passer votre entretien certains candidats qui sont exemptés des frais donc vous trouverez ces informations sur le site internet votre espace campus france ou bien études france après cela après avoir passé cette étape là il ya l'entretien pédagogique qui se fait à campus france au niveau de votre pays donc c'est un entretien que vous devez préparer donc à l'avance parce que ça concerne des questions sur votre parcours sur votre choix c'est pas pour vous piéger mais ils essayent de comprendre la cohérence de vos choix et de votre projet donc vous devez préparer vous soit avec une autre personne que soit seul vous êtes chez vous devant votre ordi à préparer votre votre entretien et à répéter à répéter à répéter à répéter à chaque fois qu'on répète les entretiens il ya moins de stress il ya moins de pression et on réussit souvent les entretiens donc il faut rester et être cohérent et ne pas stresser ne pas voir des pièges partout une fois le test passé donc les choix que vous avez fait seront transmis aux établissements et c'est aux établissements donc d'étudier votre dossier et de vous répondre par un avis favorable ou bien un avis défavorable donc ça revient à l'établissement le dernier mot une fois que vous avez eu donc des réponses des établissements vous devez finaliser la procédure étude en france les candidats qui sont acceptés dans l'établissement ou un programme d'échange et pourront télécharger une attestation d'admission étude en france lorsqu'ils ont terminé la procédure cette attestation fait partie des pièces qui vous seront demandé pour le visa les candidats qui ont reçu plusieurs réponses positives devront choisir la formation dans laquelle ils s'engagent avant de pouvoir télécharger leur attestation donc une fois que vous avez eu plusieurs réponses favorables à ce moment là vous validez une d'entre elles vous pouvez pas valider plusieurs vous avez un seul choix à faire et la dernière étape après cela c'est la demande du visa d'étude la demande du visa s'effectue auprès du centre de dépôt les demandes de visa que ce soit au consulat ou bien prestataire compétent agréé par les autorités françaises voilà donc les différentes étapes j'espère qu'on a répondu globalement à certaines interrogations en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire et si vous souhaitez vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne et je vous remercie et je vous souhaite bon courage et bon chance à tous et à bientôt